Hey yo tout le monde, c'est Chamallow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre série RuneS8, mais avant ça je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année. Le premier épisode sur la branche domination vous a beaucoup plu, on a eu pas mal de retours et on vous en remercie, alors on s'est dit qu'on allait refaire ça avec la branche précision. On commence sans plus tarder avec les runes fondamentales et on va se lancer avec attaque soutenue. Cette rune augmente les dégâts subis sur un champion après que vous lui ayez mis 3 auto-attaques. Je vous conseille de prendre cette rune sur des ADK qui ont un sort d'escape et qui enchaînent les auto-attaques, donc vous allez retrouver des Vayne, des Lucian et des Tristana. Après le petit secret de cette rune c'est qu'elle augmente les dégâts subis d'un ennemi, mais pas forcément vos dégâts. Vous pouvez donc l'utiliser sur un Warwick qui va proc la rune avec son ultime et donc permettre à votre équipe de faire 12% de dégâts supplémentaires à l'ennemi, ce qui est pas dégueu du tout pour faire tomber un carry adverse. On passe à la seconde rune fondamentale, Tempo Mortel. Cette rune sera optimale sur des ADK qui ont une réelle utilité à avoir un maximum d'auto-attaques. Par exemple un Kogmo qui enlève un pourcentage de PV par auto ou une Kalista qui se déplace en fonction de ses auto-attaques. Je vais pas citer d'autres exemples mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Cette rune peut aussi marcher sur une Kale car elle va permettre de dépasser le max de vitesse d'attaque et si vous n'avez jamais vu ça vous allez comprendre que c'est plutôt broken. On termine les runes fondamentales avec Jeux de Jambes. Elle sera utile sur les ADK qui n'ont pas d'Escape ou de Régène, autrement dit des Caitlyn, des Jinx, des Sivir, etc. Je ne m'éternise pas dessus car cette rune est similaire à Soif de Sang du Guerrier de la saison dernière donc j'imagine que je vous apprends pas grand chose. On passe maintenant à la branche héroïsme et comme j'ai pas envie de vous faire perdre du temps je vais aller droit au but mais pas comme Marseille. Dans 99% des cas, prenez Triumph. Les deux autres runes sont beaucoup trop useless par rapport à celle-là. Très clairement, surcharge de PV ne peut être que viable sur un Draven ou un ADK qui prend une soif de sang pour stack un bon bouclier et présence d'esprit sur une Cassiopéa pour récupérer Mass Mana. J'oublie sûrement un ou deux champions avec qui les deux autres runes pourraient être utiles mais comme je vous l'ai dit, ils sont très très minoritaires. Bon, du coup on enchaîne avec la branche légende et j'espère que je vais pas vous décevoir mais le choix va être vite fait aussi. Comme vous vous en doutez peut-être, légende à l'altracité est beaucoup plus intéressante que les deux autres. Précision étant une page dédiée aux champions à dégâts, je ne comprends pas vraiment le choix de Riot de mettre une rune augmentant la tenacité. C'est un peu comme si vous décidiez de partir en vacances au soleil mais que vous preniez une doudoune bien sale au cas où il y aurait une tempête de neige. Ouais, ça sert à rien de se prendre la tête là-dessus. Passons à la dernière branche de la page précision, la branche combat et on commence avec coup de grâce. Cette rune sera très utile sur la plupart des champions que ce soit adekari ou jungler. Par défaut, je vous conseille de prendre cette rune sur tous les adekari et les assassins de jungle tels que Nocturne, Shaco, etc. Concernant abattage, je vous conseille de la prendre lorsqu'en sélection de champions vous vous rendez compte que vous allez devoir focus 2 ou 3 sacs à PV. Cette rune augmentera vos dégâts en fonction de la différence de PV entre vous et l'ennemi. Donc plus il a de PV et plus vous faites mal. Pour vous donner un repère, lorsque vous êtes adekari, vous avez environ 2000 PV au niveau 18. Donc vous allez faire 10% de dégâts supplémentaires à tous les ennemis qui ont plus de 4000 PV, ce qui est plutôt sympa je trouve. Pour finir, concernant barre ou donneur, je vous déconseille de la prendre. C'est un peu comme si vous commenciez une partie en sachant que vous allez vous faire éclater, c'est pas vraiment la mentalité à avoir. Voilà les Sparna, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, faites-le nous savoir avec un pouce bleu ou un abonnement. Si vous avez des questions, posez-les nous en commentaire, on répond à tout. Si vous êtes resté jusque là, c'est que vous avez kiffé cette vidéo, alors si vous en voulez toujours plus, on se retrouve sur mon stream Shamalo-san, vous trouverez le lien dans la description. Sur ce, je vous souhaite bonne chance dans la faille de l'invocateur et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss !